Ivoirien-Ivoirien, bonsoir. Nous sommes le 7 août aujourd'hui et puis depuis un certain moment par rapport à l'actualité du pays, on envoie des messages de fraternité, des messages de solidarité, on demande aux Ivoiriens de se mettre ensemble, de penser à leur pays, la Côte d'Ivoire c'est ceci, la Côte d'Ivoire c'est cela et qu'il faut penser au futur et tout, mais aujourd'hui c'est quoi que nous envoyer dans ça là aujourd'hui, la vidéo là le direct que j'en ai fait là, moi je vais dire mais vérité à un certain nombre de personnes, on a montré les images de Benoît, j'ai vu les images de Benoît, où il semble que la police a fui ou quoi, j'ai vu des photos, j'ai vu une photo d'un de personnes qu'on a mis en prison, j'ai vu un là qui a disparu à drap sur la tête et puis il a du sang, je pense que ça, on a dit t'es minus 47 ou quelque chose comme ça. Moi j'aimerais poser une question à nos anciens alliés là, ceux qui sont allés faire alliance avec le RDR pour créer le RHDP là, le PDCI, le MFA, le PIT, le UDPCI et tout cela, GPS, marcement GPS n'existait pas encore. Vous êtes où actuellement ? Vous êtes où actuellement ? Et les enfants de Côte d'Ivoire sont en train de se faire molester. Vous êtes où ? Le peuple est aujourd'hui en train de se faire molester en Côte d'Ivoire à cause des actes que vous avez posé. C'est ce que vous avez fait par le passé là, c'est les conséquences là qui sont là aujourd'hui. Et là vous avez disparu, vous êtes rentré en Bruce. Et les enfants des gens sont dehors, ils sont en train de se battre pour le pays et puis vous vous avez disparu. Vous êtes rentré en Bruce ou bien vous êtes dans vos salons luxueux. Vous avez fait des conférences de presse. C'est les conférences de presse là qui vont régler la situation actuellement là. Vous êtes allé vous allier avec quelqu'un dont vous connaissiez tous les intentions, dont vous connaissez tous le passé nébuleux. Vous êtes allé faire des alliances avec lui contre un de vos frères dont la citoyenneté était sans équivoque. Parce que vous aviez des intérêts, parce que vous aviez des calculs, parce qu'on vous a promis à chacun d'être devenu président à tous des rôles, soit disant alternance. Et aujourd'hui là, nous sommes tous dans les problèmes. Et nous qui sommes à l'extérieur là, nous sommes en train de faire des vidéos pour sensibiliser, mais c'est sur le terrain que ça se passe. Demain, les Ivoiriens vont aller au Trocadéro pour aller manifester. Mais c'est sur le terrain que ça se passe. C'est sur le terrain que ça se passe. Mais sur le terrain, vous êtes où ? On va faire des vidéos pendant combien d'années ? Pendant combien d'années on va faire des vidéos ? Et vous allez rester tout le temps dans les conférences de presse. Pendant ce temps, le monsieur, il avance. Le monsieur qui, par votre cupidité, par votre couadise, par votre manque de couilles, vous avez aidé à installer au pouvoir. Vous savez très bien qui est cet homme. Le président Bédier, il connaît très bien cet individu dont je n'ai même pas envie de prononcer le nom. Le président Bédier ne le connaissait pas. Il ne connaît pas le passé de ce monsieur-là. Il n'avait pas lancé un mandat d'arrêt international contre le monsieur parce qu'il ne venait pas me dire qu'il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Mais c'est avec le passé qu'on construit l'avenir. Et si on ne se dit pas les vérités, ce genre de choses vont continuer encore dans le futur. Le président Bédier, il ne connaissait pas ce monsieur-là. Il n'avait pas lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Monsieur Anaki Kobena, il ne connaît pas cet homme-là. M'abris-toi que vous ne connaissiez pas cet homme-là. Mais comme il vous avait promis à chacun de devenir président, vous avez vendu votre pays. Et aujourd'hui, on est dans les problèmes. Et là, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas aujourd'hui. Vous êtes où? Il dit, il fait un troisième mandat. Vous partez faire conférence de presse. C'est conférence de presse qui va changer quoi? Ce monsieur-là, il connaît très bien. Il sait très bien qu'il est en train de violer la constitution. Il le sait. Et c'est vos conférences de presse-là qui vont faire quoi? Vous attendez que le conseil constitutionnel se réunisse et puis si le conseil constitutionnel valide sa constitution... C'est là que vous allez faire quoi? C'est là que vous allez faire quoi? Quand vous étiez ensemble, vous mangez ensemble, vous étiez contents, vous danciez. Pendant qu'une partie de vos frères ivoirains sont en exil depuis des années, pleins sont en prison. Vous ne saviez pas ça. Toi, Soro Guillaume, je vais te titoyer. Toi, Soro Guillaume, tu disais qu'il n'y avait pas de prisonnier politique parce qu'en ce moment, c'était d'où là? Tu es où actuellement? Tu es où actuellement? Pendant ce temps, les enfants, des gens sont en train de se faire molester en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se faire maltraiter. Et puis vous êtes à l'extérieur. Et aujourd'hui là, c'est comment? C'est comment aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens pleins de personnes se disent que je ne vais pas sortir parce que je n'avais pas envie d'aller tuer quand tu as tu les membres de ma famille. Mais ce sont les gens actuellement là qui sont en train de vivre les réalités au quotidien. Le président Bédié là, il a garde rapprochée. Je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui. Parce que c'est vous, c'est vous vos calculs mesquins là qui nous ont mis dans les problèmes aujourd'hui. Le président Bédié là, il a garde rapprochée. Est-ce que la population ivoirienne a garde rapprochée? Ce n'est pas eux que les microbes tuent tout le temps? Tout cela à cause de vos calculs mesquins, on est dans les problèmes aujourd'hui. Vous avez aidé à signer cette constitution là. Vous avez fait campagne, vous tous, tous les Akosi Benjo. On vous a vu, vous tous. Et vous êtes où aujourd'hui? C'est parce que ça tournait court là-bas qu'aujourd'hui vous avez retourné vos vestes. Mais si vous avez donné ce que vous vouliez là, vous alliez, vous alliez être aujourd'hui en train de jouer, de faire la comédie et puis de faire croire que vous êtes avec le peuple? Elle est où cette opposition là aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? 7 août là? Hier le monsieur a parlé. Vous êtes où? Vous êtes où? Et les enfants des gens vont aller se faire molester et puis quand ça va régler, vous allez sortir pour bomber vos poitrines. C'est vous qui avez mis la Côte d'Ivoire dans cette situation là. Vous les hommes politiques, c'est vous qui avez mis la Côte d'Ivoire dans cette situation. Et aujourd'hui tout le monde est en train de souffrir. Et nous qui sommes à l'extérieur, on a perdu le sommeil. On a perdu le sommeil. On va manifester dans les pays européens mille fois, combien de fois? Ça va rien changer. C'est sur le terrain que ça se passe. On peut aller dormir devant la Maison Blanche. Moi je peux aller sur la rue Sussex. Devant le truc du premier ministre, je peux aller dormir là-bas devant le premier ministre du Canada. Ça va rien changer parce que c'est sur le terrain que ça se passe. Vous êtes restés là à tergiverser, à danser le tango. Un pas en avant, deux pas en arrière. Vous avez dansé le tématé. Un pas en avant, un pas en arrière. Aujourd'hui, on est en 2020 là. On est encore dans la même situation, dans la bouillabaisse. Et puis vous pensez qu'on va rester là. Moi je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil aujourd'hui. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil aujourd'hui. Parce que vous aviez fait vos calculs. Vous avez utilisé le monsieur là comme Djeka Gola pour mettre dans votre sauce Gombo. Et maintenant comme ça n'a pas marché là, vous savez que Djeka Gola là ça sent. Vous savez aujourd'hui que Djeka Gola là ça sent. Mais quand vous partiez acheter Djeka Gola au marché là, à Djemvent là, quand vous partiez acheter ça au marché là, vous ne saviez pas que ça sentait mauvais? Mais aujourd'hui ce sont les enfants des gens qui sont dans la rue. Et vous vous êtes où? Vos enfants sont dans la rue aussi? Soro Guillaume, tes enfants sont dans la rue actuellement? Président Bédié. Oui je vais vous, je vais vous, je vais vous vous voyez parce que vous êtes quand même plus âgés que moi. Vos enfants et vos petits enfants, est-ce qu'ils sont dans la rue actuellement là? C'est eux qui se font mollexer actuellement? Monsieur Laki Kobena, vos enfants sont où? Monsieur Gégé m'a dit, le directeur du directoire du RHDP, vous êtes où? Parce que quand vous êtes allé créer votre truc en France là, vous avez pensé à quoi? Vous avez pensé à quoi? Parce qu'on vous avait promis des choses. Et aujourd'hui c'est le silence. Vos déclarations l'avons changé quoi la situation? Hein? Depuis combien de années les gens marchent? Depuis combien d'années les gens marchent? Demain là vous allez au Trocadéro là, ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? C'est sur le terrain qu'il faut agir. Et on est dans l'exemple, on va à l'autre élection, lui là je suis candidat, lui là moi je suis ceci, c'est là. Et puis vous êtes, c'est vous qui avez permis que le pays soit aujourd'hui ridiculisé partout. Et moi je vais vous dire ça. Et c'est vrai que je pense à la Côte d'Ivoire. Je demande aux gens de penser à leur pays. Oui c'est vrai. Mais si on ne tire pas les leçons de vos calculs mesquins là. Quand le PNC partait s'allié avec le RDL, vous étiez où? Vous les autres là, vous étiez où? Vous mangez ensemble, vous dansez ensemble, on a vu vos danses là, sur le net. Pendant ce temps, les vos frères Jémisset, ils sont en prison actuellement. Il y en a plein qui sont encore en prison. Il y en a plein qui sont en exil depuis des années, depuis 2011. Et c'est parce que ça n'a pas marché là-bas que jeudi vous avez tourné vos vestes. Si ça avait marché là, vous serez avec eux actuellement. Vous serez avec eux actuellement. Et aujourd'hui le pays est brisé, divisé, morcelé. Chacun est dans son coin. Vous allez venir jouer à quoi? Aux pompiers? Après avoir mis le feu? C'est vous qui avez mis le feu au pays. Vous les hommes politiques, c'est vous, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est vous qui êtes responsable de ça. On a perdu le sommet. On ne dort plus. On est à l'extérieur du pays. On ne sait même pas de quoi demain va être fait. Vous allez venir faire des conférences de presse si le conseil constitutionnel fait ce cela. Vous pensez que le conseil constitutionnel va rejetter sa candidature? Ce n'est pas devant vous qu'il a fait toutes ses nominations. Hein? Des malhonnêtes comme ça. Vous êtes des malhonnêtes. Vous tous, vous tous, vous êtes alliés contre votre frère Laurent Gbagbo. Vous vous êtes alliés contre votre frère Laurent Gbagbo. A cause de la rancune et l'esprit vindicatif et vos calculs. Parce qu'on a vu. Oui, on avait dit que c'était l'alternance. L'alternance. Donc, il n'a pas respecté sa parole. Vous avez fait vos calculs mesquels sur le dos de votre pays. Sur l'avenir de votre pays. Parce que vous pensez que vous êtes les plus aimés? Vous êtes les enfants de Dieu quoi? C'est vous seulement que Dieu aime. C'est vous seul qui avez le droit d'être heureux. Vous mangez, vous dansez. Tous là, on a vu les vidéos là. Tous ces gens du GPS aujourd'hui, parce qu'ils sont à l'extérieur, ils parlent. Vous tous et vous, tous qui avez mis le pays dans les problèmes aujourd'hui. Donc, c'est sur le terrain qu'il faut aller. PDCI là, Monsieur Bédier, il faut sortir. Monsieur Bédier, il faut sortir. Vous allez vous mettre devant. Notre pays, on l'a déjà perdu? Est-ce qu'on a déjà perdu notre pays? Mettez-vous devant. Parce que le président Bagola, que moi j'ai vu là, quand il y avait Mach, il était devant. Donc, Monsieur Bédier, sortez. Sortez, puis mettez-vous devant, puis allez manifester devant la CEI. Et puis, on va vous voir. Tous ceux qui sont au GPS là, qui ont bouffé et puis qui étaient heureux là, sortez. Parce que c'est les enfants des gens qui sont en train d'être molestés. Parce qu'eux, ils sont en train de penser à leur famille. C'est vous. C'est vous. Personne ne parle, c'est le silence radio. Vous êtes tous rentrés en brousse. Et pourtant, ce sont vos actes là, qui ont envoyé ça là aujourd'hui. Moi, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. C'est vrai. Je dis, mettons-nous ensemble pour notre pays. Mettons-nous ensemble. Depuis combien de temps? Moi, en tant que simple individu, je ne sais plus, c'est l'année dernière. J'avais fait une vidéo où j'avais dit, mettez-vous ensemble pour trouver un seul candidat. Mais chacun est dans son coin. Chacun rêve de devenir président. Chacun rêve de devenir ministre. Chacun rêve de se dire cela. Donc, chacun fait ses calculs. Et aujourd'hui, nous tous, on est dans le trou. On est tous dans le trou aujourd'hui. Sortez. Et puis, allez manifester avec les enfants de Côte d'Ivoire. Sortez, on va les frapper. On va vous frapper aussi. Parce que les enfants que j'ai vus, je ne sais pas, c'était 1 min 47. J'ai vu une photo où j'ai vu des enfants en prison là. Ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur. Vous êtes dans vos maisons luxueuses. Vous avez vos gardes de corps. Vous, M. Bédier, vous n'avez pas de gardes de corps. C'est qui qui paye les gardes de corps là ? C'est qui qui paye les gardes de corps là ? C'est pas la Côte d'Ivoire qui paye les gardes de corps, qui vous protège ? Et les autres là, ils ont gardes de corps ? Il faut qu'on se dise les vérités là. Il faut qu'on se dise les vérités. Faites ce que vous pouvez pour rattraper. Parce que c'est vous qui nous avez mis dans ces problèmes là. C'est vous qui nous avez mis dans ces problèmes. Parce que vous avez fait vos calculs. Vous n'avez pas pensé à demain. Vous connaissez très bien cet individu là. Vous connaissez très bien son parcours. Vous savez très bien comment il est nébuleux. Mais parce que vous aviez besoin de lui, vous êtes allé vous mettre avec lui. Quand tu t'avais acheté au marché là-bas là. Quand tu veux choisir là, tu tournes, tournes. Tu prends tes deux doigts là et puis tu tournes. Parce que tu as besoin de ça. Puis tu mets dans ta sauce. Quand tu as fini de mettre dans ta sauce, tu laves la main. Tu laves la main. Vous aviez besoin de lui alors que vous saviez très bien les intentions de ce monsieur. Vous saviez très bien son parcours nébuleux. Vous êtes allé faire alliance avec lui. Parce qu'il vous a promis des choses. Et aujourd'hui on est dans les problèmes. On est tous dans les problèmes. Et puis on ne vous voit plus. Vous avez disparu. Il dit il va se présenter. Vous dites quoi ? Il dit il va se présenter là. Vous faites quoi ? Vous dites quoi ? Cette conférence de presse qui va régler ça ? Cette conférence de presse qui va régler ça ? Comme si ce monsieur il ne savait pas. Il sait très bien qu'il viole la constitution. Mais puisqu'il en fasse de lui des marionnettes et des pantins. Parce qu'il vous a étudié. Il a dû se moquer de vous. Chaque fois que vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'aviez vilipendé. Et puis après vous avez eu besoin de lui. Vous êtes venu devant lui. Il a dû se moquer de vous. Mais regardez moi cela. Je suis sûr. Chaque fois que vous partiez signer vos pactes débiles. Il devait se dire. Regardez moi déjà comme cela. Il vous m'a traité de Bukinabe. Vous l'avez traité de Bukinabe. Vous avez eu besoin de lui là. Vous avez oublié qu'il est Bukinabe. Et aujourd'hui là vous avez tous disparu. Vous êtes rentré en brousse. Sortez de vos maisons. De vos salons luxueux là. Et puis mettez-vous au devant. Les enfants vont vous suivre. Parce que personne ne va aller mourir pour vous. Demain les gens vont aller au Trocadéro là. Ça va donner quoi ? GPS. Quoi 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 quoi. Ça va donner quoi. C'est pas en France que ça se passe. C'est pas au Canada que ça se passe. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Il faut qu'on vous dise les vérités de temps en temps. Et puis que demain ça serve. Vous qui allez être des politiciens demain là. Si vous allez faire ce genre de calcul là. Vous allez voir qu'on va être à vos trousses. La Côte d'Ivoire a pesé combien de kilos dans la balance ? La Côte d'Ivoire a pesé combien de kilos dans la balance ? Quand vous avez fait vos calculs là, elle a pesé combien ? Vous vous êtes mis un côté puis vous avez mis le pays d'un côté. Et puis vous vous pésiez plus, plus lourd dans la balance que votre propre pays. Vous avez vilipendé votre frère. Vous avez participé à faire une campagne de salissage sur le plan international contre lui. Aujourd'hui on est tous dans les problèmes. Et là encore on ne vous voit plus. Il faut sortir. Les anakis là. Les Gégé m'a dit là. M. Gégé m'a dit vous êtes rentré où ? Je vous voyais, j'étais à Abidjan. Vous faisiez les gros discours sur la RTI là. Le directoire du Réunion. Vous êtes où ? Vous êtes où aujourd'hui ? Vous êtes où ? Et c'est les enfants déjà qui vont aller se faire massacrer. Pour vous. Et puis au dernier moment vous allez sortir de vos tanières. Sortez de vos salons luxueux là. Sortez de vos maisons. Mettez-vous devant les gens vont vous suivre. Si vous voulez vraiment racheter ce que vous avez fait. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez fait du mal à votre pays. Sortez de vos maisons. Et puis sortez. Les gens vont vous suivre. Aujourd'hui votre frère est dehors là-bas. Ça fait des années il est là-bas. Il est innocenté. Il est encore là-bas. Oui, celui-là est président. Il va venir. Celui-là est président. Il va venir. C'est ce que vous vouliez ? C'est ce que vous vouliez ? Jean danser, danser le thé maté dans la politique. Sans mettre même le peuple dans la balance. Sans mettre le pays dans la balance. Des cupides comme ça. La malhonnête et mesquin que vous êtes. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais vous dire ça aujourd'hui. On est le 7 août. Je prends mon indépendance dans ma tête. Je prends mon indépendance dans ma tête. Vis-à-vis de vous. Et de vos calculs mesquins. Quand les gens là, ils parlent. Ils parlent depuis longtemps. C'est depuis l'année dernière. Quand il y a eu la rumeur. Il y a deux ans depuis 2018. La rumeur c'était que ça allait 50 millions. Je me rappelle que j'ai fait une vidéo. Pour dire qu'ils vont mettre le truc à 50 millions. On ne voit personne. Vous avez fermé vos bouches. Après ils ont parlé d'un coup KO. Quand vous allez aller aux élections. Est-ce que vous savez si ça va être ça ? Vous allez continuer à faire vos conférences de presse. C'est avec conférences de presse. C'est avec conférences de presse que vous allez gérer le pays là. C'est avec conférences de presse. Je suis d'accord pour qu'on se mette ensemble pour notre pays. Mais il faut qu'on se dise les vérités d'abord. Quand on va sortir de là là. On va réfléchir d'abord avant de poser nos actes. Nos actes égoïstes. Votre égoïsme a nous envoyé dans cette situation. Votre égoïsme. Toi Soro tu es où actuellement on ne t'entend plus ? Tu es où ? Soro Guillaume tu es où ? Tu es rentré où ? Dans quel trou ? Tu as fini de faire des déclarations dans le monde ? Tu as fini de te promener ? Tu as fini ? Et aujourd'hui voilà. Le fils qui a donné sa poitrine pour le pays. Vous l'avez aidé à le massacrer. Vous l'avez aidé à le massacrer. Vous l'avez traité de tous les noms. Lui qui était prêt à donner son sang pour l'autre, pour le pays. Pendant que vous vous donniez juste votre signature pour vos intérêts. Et aujourd'hui on a tourné tous dans les problèmes. Vous sortez de vos maisons là. Et puis allez vous mettre devant des marches là. Allez vous mettre devant des marches. Parce que les enfants des gens sont en train de se faire maltraiter actuellement là. Vous savez que ce monsieur là il ne va pas reculer devant quoi que ce soit. Il n'est pas tout fait pour venir au pouvoir là, pour laisser ça là comme ça. Et vous êtes dans vos maisons, vous êtes en train de faire des conférences, des presses, des déclarations. Ça va donner quoi ? On va aller au trocadro demain. On va aller parler, parler, parler. Puis après on rentre chez nous. Puis ça va changer quoi ? Ça va changer quoi ? Ça va changer quoi ? Rien. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit d'accord avec moi. Vous qui venez vous agiter sur mon direct là. Je ne vous ai pas envoyé une carte d'invitation. Je ne vous ai pas envoyé une carte d'invitation. Je parle de mon pays et je m'adresse aux gens de mon pays. Donc celui qui n'est pas content qu'il aille se faire cuire un oeuf. Voilà. Merci. Des alliances. Vous avez fait des alliances. Même il fallait faire les alliances avec le diable. Vous auriez fait les alliances avec le diable. Parce que vous avez vos intérêts. Au détriment de votre pays. Vous étiez prêt à faire les alliances avec le diable. Je cherche à faire la mobilisation. Mais je cherche à dire la vérité aussi. Je ne cherche pas à culpabiliser quelqu'un. Je veux mettre la vérité devant leurs yeux. Je veux mettre la vérité devant leurs yeux. Moi-même je me lève et puis je fais mes vidéos là. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit de faire une vidéo pour la Côte d'Ivoire. Donc si je décide de dire la vérité, je la dis. Celui qui n'est pas content qu'il aille se faire cuire un oeuf. Mais on va vous dire ça. PDCI, tu as mis les gens dans les problèmes. PIT, tout ça là. Vous êtes où ? Vous êtes où aujourd'hui ? C'est vous qui avez créé tout ça. Prennez vos responsabilités. Et puis mettez-vous devant. Et puis on va vous suivre. Parce que le pays là, on dirait que c'est fini. Un centré des parties. Conseil constitutionnel. Vas-y, le Conseil constitutionnel a validé ça. C'est là vous allez faire quoi ? C'est là vous allez faire quoi ? Merci. Est-ce que j'avais envie de dire ? Fallait que je me vide. Parce que c'est bien beau de dire oui. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Mais si on ne tire pas les leçons du passé, on va faire les mêmes erreurs devant. Les gens vont venir faire leurs calculs mesquins. Soro Guillaume, tu es où ? Tu as tapé ta poitrine pour dire que c'est toi qui as fait rébellion là. Tu es où ? PDCI. Vous avez appelé vos partisans à voter pour ce monsieur. Contre votre propre frère. Vous êtes où ? Aujourd'hui, on est tous dans les problèmes. Ceux qui ne voulaient pas, tout le monde est dans les problèmes. Et comment on va sortir de ça ? Comment on va sortir de ça ? Que Dieu nous vienne en aide. Merci. Merci.